Nous allons voir comment affiner un travail plus ou moins en pointe en éliminant des paires passives dans un mat. On regarde ici sur le carton on voit bien nos paires passives qui arrivent donc il y en a cinq et tout d'un coup il y en a deux qui s'arrêtent ça veut dire qu'on doit les enlever du mat. La paire L de meneur qui fait le zigzag ne va pas être impactée. Ici nous avons le mat que j'ai repoussé pour bien voir les deux paires qui vont être éliminées. Quand on élimine une paire ou plusieurs on ne prend jamais les paires qui sont toutes à l'extérieur donc soit à l'extérieur gauche soit à l'extérieur droit. On va toujours travailler des paires qui sont à l'intérieur du mat. Dans cet exercice j'ai deux paires à éliminer je ne vais pas forcément les éliminer au même moment pour éviter un rétrécissement trop soudain. Par exemple la paire de gauche je vais l'arrêter au passage des meneurs de gauche à droite et la paire ici au passage suivant. Comme je vous l'ai dit précédemment on n'élimine pas les paires extérieures donc pour la vidéo je vais les mettre sur le côté. Donc pour éliminer une paire on va pas simplement prendre une paire et la mettre de côté on va travailler deux paires donc là j'ai pris une bleue une violette et on va simplement faire 2 sur 3 donc un croisé. Je prends la paire du coup qui se retrouve à gauche donc on voit bien que j'ai deux couleurs différentes ce n'est pas la même paire de départ et je la bascule sur l'arrière tout simplement. Et je recommence à ce moment là à travailler mon mat sans travailler évidemment la paire que j'ai mis sur l'arrière du travail. Je vais maintenant éliminer une deuxième paire donc toujours pareil les paires extérieures je n'y touche pas et il me reste que celle là. Je refais la même procédure un simple deux sur trois qu'on appelle aussi croisé je prends la paire de gauche et je la mets à l'arrière du travail et je recommence à traverser avec les meneurs en point fermé pour faire mon mat et je finis le travail ainsi. Une fois que votre ouvrage est fini vous allez le décrocher du carreau et vous pourrez à ce moment là couper vos fils que vous avez mis de côté à ras. Ils ne bougeront pas parce qu'ils sont coincés dans le mat.